Bonjour à tous, votre cours de tango argentin intermédiaire et avancé, vous allez travailler aujourd'hui l'idée des tours et plus particulièrement des sakara, comment placer les pieds entre les pieds. Sakara, ça vient du verbe sakar qui veut dire déloger, retirer, enlever. Et donc je vais retirer le pied de ma cavalière en venant prendre sa place. Un peu l'idée du yin et du yang, d'accord ? Je prends sa place, elle prend la mienne. Donc je vais demander à ma cavalière de faire des tours. C'est quoi un tour ? C'est un 8 avant suivi d'un pas de côté, suivi d'un 8 derrière, suivi d'un pas de côté. D'accord ? Plus ou moins le temps en fonction de l'élan du mouvement. L'idée c'est qu'on parte ici, arrière-côté-avant, et à l'autre côté, et on refait. Et du coup la partenaire va pouvoir tourner autour de votre boue, qui a pu servir depuis vous. C'est possible que le cavalière tourne autour de votre boue, c'est-à-dire que c'est le disserter du niveau. Arrière-côté-avant, côté-arrière-côté-avant, etc. D'accord ? C'est pas forcément la fille qui tourne, c'est l'idée de quelqu'un qui reste au milieu en pivot et votre qui tourne autour. Sakara, en fait, on va tourner ensemble. C'est pas un qui reste au milieu, c'est on va tourner ensemble. Parce qu'au lieu de lui demander de faire des mouvements autour de moi, en fait moi aussi je vais y aller. À tout moment où je reprends sa place. Et donc on va tourner ensemble, en permanence. D'accord ? Il y a plusieurs sortes de sakada. Ça c'est des sakada d'un certain titre. Il faut absolument que vous compreniez qu'en fait ce n'est plus le tour de l'un, mais plutôt le tour des deux. Parce que les deux vont bouger et s'échanger les places. D'accord ? Donc à tout moment, sur son tour, sur son pas en avant, je préfère une sakada. Sur son pas de côté, je préfère une sakada. Par exemple ici. Non ? Sur son pas en arrière, je préfère une sakada. Enfin, sa jambe va commencer à s'envoler. Donc à tout moment, sur chaque étape du tour, je vais pouvoir demander à ma danseuse de faire un mouvement de sakada. Une sorte de sakada qu'on va lancer à partir d'un pas de côté. Donc je fais mon pas de côté. J'ouvre pour venir sur des vis-à-vis. Là, je prépare. À partir de ce mouvement de préparation, je vais pouvoir changer de pied et demander à ma cavalière de partir sur une conversation. Ici, 8 avant, je croise pendant ce temps pour changer de pied. D'accord ? Le but du jeu, c'est que je libère mon pied gauche. Donc je vais être ici, j'ouvre, je pars en 8 avant. Pendant ce temps, je croise mon pied pour changer de pied. Ici, j'ouvre, 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 elle y va et je l'accompagne en changeant de pied. Je croise dedans et je pars sur une première sakada. Sakada, sakada, itokada. Je place mon pied contre son pied et on va sur son pied. Je ne suis pas sûr que les cavalières apprécient. Je place mon pied ici. D'accord ? Comme certains ont déjà travaillé d'autres formes de sakada, on arrive ici pour arriver au sandwich. D'accord ? Tranquille. Donc cette fois-ci, je fais mon pas de côté. Je change de pied, je croise et je pars. Sakada, sakada, itokada. D'accord ? Je place mon pied ici. De là, je demande à ma cavalière de revenir la main au parada et à l'endroit pour revenir au but de sa main. Je croise derrière. Sakada, sakada, itokada. Et je reprends. Sakada, sakada, itokada. Je peux éviter le mouvement en boucle. Sakada, sakada, itokada. Les cavalières, pensez à une chose, c'est que vous ne pouvez pas sécuriser votre sakada si vous restez en appui sur les deux pieds. Parce qu'il risque de marcher sur votre pied arrière. Vous devez toujours être en projection arrière, ou en projection sur le côté, ou en projection avant. Vous devez toujours être en appui sur un pied. Ce qui veut dire que quand on fait la sakada, votre pied derrière, il n'est pas en appui sur la plombe de pied et les fils, sinon on risque de marcher dessus. Il est également sur la pointe du gros denteil. Du coup, ça va être toute la place. Alors, si jamais vous prenez avec les pieds d'anaïs, ici, là, son pied est bien sur la pointe, d'accord, non pas la demi-pointe, de façon à ce que je puisse placer mon pied ici. Si jamais elle est encore appuyée sur la plante, alors je peux lui marcher sur les pieds et je ne suis pas sûr qu'elle apprécie. Donc, sur la pointe, et là, du coup, ça crée une torsion maximum, et cette torsion maximum va créer le bâtonnier. S'il n'y a pas la torsion, ça ne marchera pas de manière. Donc, du coup, tout le mouvement est cohérent, tout le mouvement est intelligent, à vous de bien comprendre le sens. On vient sur un bout d'avant, ici, d'accord, elle est sur la pointe de pied, alors je peux placer mon pied. On crée la torsion, 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 et le relâchement crée le bâtonnier. De là, je fais la même chose, torsion, 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 relâchement, et ici, d'accord, on vous remonte, ici, 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 torsion, relâchement, et je place mon pied toccable. De là, je vous demande de revenir, la même balade. On vous montre en musique ce que ça fait. ... 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